yo salut à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je te partage une séquence émotions j'ai retrouvé le reportage qui m'a donné envie de faire de la pizza donc c'est un reportage qui date d'il ya 13 ans en 2009 et donc je pensais vraiment pas retomber un jour sur cette vidéo et il ya une par chance une personne qui a mis cette vidéo il ya il ya 13 ans sur sur youtube j'avais jamais pensé à regarder et faire une recherche et hier par hasard je me suis dit tiens je vais rechercher le reportage qui m'a donné envie de faire de la pizza et je l'ai retrouvé donc aujourd'hui en exclusivité vous allez voir le reportage qui m'a donné envie de faire de la pizza vous allez voir il ya un monsieur à un moment donné dans le reportage il est dans son camion pizza il vend des pizzas à la part à marseille et moi quand j'avais vu ce reportage à l'époque à l'époque il ya 13 ans bah franchement j'étais j'étais beaucoup plus jeune déjà j'étais j'avais envie de liberté et je me disais que ce monsieur là il faisait sa pâte le matin ou la veille et il allait sur son lieu de vente et du coup il vendait ses pizzas comme ça en parlant avec les gens j'avais l'impression que c'était le meilleur métier du monde qu'on était libre et tout ça et donc et donc voilà c'est comme ça que j'ai commencé la pizza c'est comme ça que j'en faisais déjà chez moi mais bon avec des recettes via des forums mais vraiment quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la pizza professionnelle c'était il ya 13 ans et du coup bah je suis ravi de pouvoir vous partager ce reportage j'espère qu'il vous plaira peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu à l'époque ils vont s'en rappeler voilà donc c'est une séquence d'émotions ça fait ça rappelle vraiment beaucoup de souvenirs beaucoup de bas des souvenirs du début quoi quand on commence à faire ses premières pizzas qu'on râpe tout et du coup ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager ce reportage là ce qui m'intéresserait c'est quand en profiter de que je vous partage justement mes débuts que vous me dites en commentaire ce qui vous vous avez fait débuter tout simplement la pizza est ce que c'est un reportage est ce que c'est une pizzeria est ce que c'est une vidéo un ami un membre de la famille je sais pas donc dites moi en commentaire comment vous avez commencé la pizza moi en attendant je vous partage la vidéo juste après là je vais essayer de la faire un petit montage pour vous la mettre et que vous puissiez la regarder juste après ma vidéo et sinon au cas où si j'y arrive pas je la mettrai en description et vous pourrez aller voir la vidéo que j'ai vu hier donc voilà donc n'hésitez pas à liker la vidéo parce que c'est vraiment la vidéo qui m'a fait découvrir la pizza donc il faut la liker un maximum n'hésite pas à la partager n'hésite pas à commenter la vidéo et me dire tout ce que tu veux et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et bon visionnage le maestro dit vrai la pizza est née à naples on trouve sa trace dans ses ruelles dès le 17e siècle c'est alors un plat du pauvre qui ne vaut qu'un sou à l'origine elle est bianca c'est à dire blanche du pain de la graisse et quelques herbes la tomate ne fait son apparition qu'au 18e siècle elle prend le large à la fin du 19e siècle dans les valises des immigrés napolitains chassés par la misère et s'installe autour du vieux port les italiens exercent les métiers de la mer peu à peu leur pizza se fait une place aux côtés de la bouillabaisse pour comprendre comment elle s'est diffusée nous revenons à la source une anthropologue spécialiste de l'alimentation nous rejoint sur le vieux port de marseille sylvie sanchez a consacré sa thèse aux tribulations de la pizza un vieux napolitain baptisé sauveur lui a raconté son adoption par les provençaux dans les années 30 quand il a commencé lui apprendre du métier la pizza bianca elle commençait à perdre en popularité elle s'était francisée il me dit et par franciser lui ce qui voulait dire c'est que on y avait ajouté de la tomate et donc la tomate de l'époque on peut pas assimiler cette pizza la tomate à celle qui se fait en ap à la même époque parce que quand sauveur parle il parle de pan de l'hôte or pan de l'hôte c'est le mot provençal pour dire la tomate donc voilà cette pizza la tomate c'est vraiment le signe de la rencontre des communautés pour écrire la suite de l'histoire sylvie sanchez a retrouvé tous les pionniers de la pizza à marseille et notamment jean méritant l'inventeur dans les années 60 du premier camion pizza l'homme est aujourd'hui décédé mais elle a rendez vous avec son neveu il travaille aujourd'hui dans cette pizzeria de la ville mais il a passé toute sa jeunesse dans le camion de son oncle jeanot il se souvient de ses débuts dans les cités du nord de marseille votre oncle c'est si je me souviens bien en 62 en 62 oui voilà alors son premier comme mieux c'est folklorique parce que il y avait le camion un petit camion derrière il y avait la remorque voilà la remorque attaché voilà attaché c'est bien c'est folklorique les gens ils attendaient quand ils voient arriver au début ils croyaient qu'il allait goudronner parce qu'au début qu'il avait là il avait la remorque on aurait dit comme si c'était une machine pour faire le goudron une goudroneuse parce que ça fumait moi il m'a raconté m'arrivée dans une cité c'était comme une fête les gens ils arrivaient des gens qui se voyaient que quand il y avait le camion de pizza à l'époque peu de gens le téléphone les livraisons n'existent pas le succès du camion pizza est immédiat il se répand comme une traînée de poudre et contribue à la diffusion de la pizza sur tout le territoire votre oncle c'est le premier qui a fait le camion pizza aujourd'hui il y en a plus de 4000 dans toute la france ils ont vraiment participé à l'histoire de la pizza comme l'om et la bonne mère à marseille le camion pizza fait partie du décor aucun quartier n'échappe à son fumet il y a 54 camions dans la seule cité phocéenne est près de 400 dans les bouches du rhône un record national luc garcia préside la fédération des artisans en camions magasins avec lui nous découvrons les délices et les servitudes du métier d'ambulant pour occuper son bout de trottoir il fait une redevance à la ville de marseille plus de 1000 euros par an avant de débuter son service il fait pour nous le tour du propriétaire alors un camion correctement équipé c'est ça un accès extérieur pour charger le bois ou les bouteilles de gaz selon les fours qu'on a la partie frais ici la partie lave main le plan de travail on prépare la pizza le placard à moule pour mettre les pâtons et la pâte la partie cuisson la mère de luc garcia avait son propre véhicule c'est elle qui lui a mis la main à la pâte il a 27 ans lorsqu'il décide de racheter à crédit un vieux panier à salade il garde de ses premières pizzas un souvenir cuisson c'est dur de fabriquer quelque chose devant quelqu'un à poussure c'est pas pareil quand on fabrique derrière ou hors de la vue là quand vous fabriquez regardez vous avez le client il est là il vous surveille c'est très très difficile même quand on s'est travaillé au début d'être sous l'oeil de du client pourquoi vous êtes resté en camion vous n'avez pas eu envie de l'apprentissage amoureux là où on est fait pour on n'est pas fait pour beaucoup de fidèles des oiseaux de passage au fil des ans il s'est constitué une clientèle à yves le piment comme les premiers napolitains ils vendent ses pizzas à la part 2 euros pièce pour emporter la maison pour manger maintenant il en faut un morceau deux morceaux c'est la pièce des gens qui n'ont pas le temps de manger regardez ces gens là ils travaillent monsieur travaille ils ont juste quelques minutes je veux dire il faut que ce soit une pizza qui nourrisse il faut pas que ce soit une dégustation le prix de revient d'une pizza basique est faible environ 3 euros pièce pour gagner sa vie le garcier affirme qu'il faut en vendre plus de 20 par jour le camion ne serait pas la poule aux oeufs d'or que certains décrivent ça va pas loin quand vous avez fait mais dans les grosses grosses soirées dans les finales coupe de france la dernière là vous arrivez à 60 pisa mais c'est magnifique déjà déjà il faut arriver à les faire parce que dans une structure aussi réduite le temps de travail n'est pas long quand même ça dure une heure une heure et demie ça s'arrête là ça va pas plus loin alors et après il faut des grosses structures pour arriver à débiter plus dans ce milieu l'argent est un sujet tabou mais selon nos sources un bon pizzaïolo peut gagner de 2 à 4000 euros par mois selon les régions luc garcia lui ne cherche pas la fortune il espère simplement que son vieux bahut l'emmènera tranquillement jusqu'à la retraite c'est parti